Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Le génie de l'hédonisme, sixième année. Les radicalités existentielles. Aujourd'hui, Stirner, un roman solipsiste. Bonsoir, bonsoir, merci d'être là. Pour notre troisième temps, dans cette année consacrée aux radicalités existentielles, vous vous souvenez que nous avions démarré l'année avec quelques références à Darwin. Darwin nous disait que les hommes descendaient du singe, pour le dire un petit peu rapidement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des différences de nature, mais des différences de degrés entre les hommes et les animaux. Et tout ça a été rendu possible par l'affirmation que Dieu n'existait pas, ou que du moins Dieu était une fiction fabriquée par les hommes en vertu de principes qui avaient été exposés par Feuerbach dans l'essence du christianisme et dans l'essence de la religion. Nous avions démarré l'année en disant qu'une partie du XIXe siècle, en dernier nous avions vu la partie de le démonisme social, c'est-à-dire de la philosophie politique, une partie donc du XIXe siècle était aussi constituée par des radicalités existentielles qui tâchaient de dire, voilà, Dieu est mort, nous sommes des animaux, certes, et quoi d'autre après ? Que fait-on quand on a découvert ça ? C'est-à-dire que Dieu n'existait pas. Que l'homme existait, certes, et encore, ça nécessitait une définition, ça supposait une définition, mais il y avait une espèce de gouffre métaphysique, une espèce de béance ontologique à cette époque-là, et quelques-uns font des propositions. Kierkegaard, dont on aurait pu parler, mais qui fait une proposition chrétienne, je dirais, qui reformule un christianisme existentiel ou existentialiste, puisque les existentialistes du XXe siècle se réclameront de la pensée de Kierkegaard, et avec raison, et puis d'autres, dont les deux personnages dont nous avons parlé déjà depuis le début de l'année, c'est-à-dire Thoreau, Schopenhauer, et puis Stirner. Ces trois-là ont avancé des réponses, des propositions de réponses à cette question, comment vivre, que faire, dans un monde sans Dieu où il n'y a que l'homme, ou que des hommes, et Thoreau avait dit, souvenez-vous, qu'il fallait le voir du côté de la nature, et que la nature nous permettait de savoir comment on pouvait résoudre ce problème existentiel, il suffisait de lui demander à la nature les leçons qu'elle nous donne volontiers si nous allons les chercher correctement. C'est une espèce de diogène du XIXe siècle, Thoreau, qui nous faisait savoir qu'il y avait à voir du côté de la nature. Schopenhauer, lui, nous dit qu'il faut aller voir du côté du néant, ce qui est assez paradoxal, mais vous avez vu comment il se sauve de ce paradoxe, en nous faisant savoir que, bon, peut-être d'un point de vue du noumenal, de la chose en soi, sur le terrain kantien, dans l'absolu, le pire est toujours certain, mais qu'il faut tout de même vivre, et bien vivre tout de même, et qu'une certaine eudémonique, c'est son expression, est possible, et il nous proposait une sagesse, un art de vivre, et on a vu en quoi consistait cette sagesse et cet art de vivre. Donc, la nature pour Thoreau, le néant pour Schopenhauer, et avec Stirner, je vous propose d'examiner la question du moi. La question du moi ou du je, si vous voulez, c'est l'époque, enfin, on dirait, globalement, c'est l'époque où Rimbaud nous fait savoir que je est un autre, qui est une phrase paradoxale, énigmatique, mais superbe et sublime, comme toujours avec Rimbaud, qui nous invite à réfléchir sur ce que signifie le je, pas très sûr de savoir ce que c'est que je, quand on dit je. Il y a eu un certain je, qui était celui de Descartes, issu de Descartes, du cartésianisme, du discours de la méthode, qui supposait qu'à partir d'une table rase, a priori, on pouvait constituer une première certitude, qui était la certitude du cogito, certitude d'être, parce qu'on avait la certitude de penser, le fameux je pense donc je suis, et il s'agissait de construire une espèce d'identité à partir de ce sujet nouveau, sujet moderne, sujet chrétien, post-chrétien, il faudrait s'entendre, enfin ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le débat, mais on pourrait réfléchir sur cette question-là, le sujet cartésien, me semble-t-il, reste un sujet chrétien, ne serait-ce qu'avec les histoires de substances étendues et de substances pensantes, qui reformulent l'opposition entre le corps et l'âme, et on va voir avec Stirner, quelque chose de totalement nouveau, un jeu moderne, post-moderne, un moi radicalement post-chrétien, qui n'a plus rien à voir avec le christianisme, qui ne sent plus rien sur ce terrain-là, qui laisse de côté la question de l'âme et du corps, la question de la chair et de l'esprit, la question du péché, tout ça va disparaître, et on aborde véritablement la question du jeu, du moi, du sujet, sur un terrain vraiment darwinien, disons-le comme ça, c'est-à-dire un terrain qui nous dit, voilà, il n'y a que de la nature. Stirner apparaît donc dans cette configuration, au XIXe siècle, configuration existentielle, et c'est un personnage qui a laissé des traces diverses et multiples, des réputations qui sont bonnes, mauvaises, qui sont inexactes souvent, on l'a peu lu, on l'a mal lu, ça n'est pas un auteur aussi facile qu'on veut bien le dire, c'est-à-dire il est l'auteur d'un livre unique, l'unique est sa propriété, même si on va parler d'autres petits textes, de fragments d'ouvrages chez lui, mais il reste l'auteur de ce livre, qui est un livre touffu, foutraque, désordonné, mal construit, mal bâti, je vous dirai pourquoi, comment tout à l'heure, et il y avait des possibilités de lecture diverses et multiples, au point qu'on lui a fait dire, presque tout est son contraire, et on tâchera de voir ce qu'il faut lire, quand on lit Stirner, et je vous proposerai une espèce de lecture anti-hégélienne, enfin je vous dirai qu'on va construire, dans le désordre de l'unique et sa propriété, une lecture qui montrera qu'il y a de l'anti-hégélienisme derrière toutes les pages, et l'ordre du moins qui n'est pas dans le livre, et bien je vous le proposerai dans les séances qui suivront. L'une de ses réputations la plus assurée, la plus certaine, c'est un philosophe anarchiste, penseur anarchiste, créateur de l'individualisme anarchiste. Vous avez vu, on a vu, jadis, en abordant la question avec Godwin, que les anarchistes n'étaient pas très regardants sur les gens dont ils se réclamaient, et qu'ils n'avaient pas toujours lu, bien lu, et que souvent même ils n'avaient pas lu du tout, et qu'ils s'étaient contentés de la première histoire de l'anarchisme venue, qui supposait que Godwin faisait partie des anarchistes. Et bien allons-y, Godwin anarchiste, attaché de montrer dans les cours de l'université populaire que Godwin était plutôt une espèce d'illuminé, de millénariste apocalyptique, et surtout protestant, et qu'ils voyaient dans l'espèce de société à venir la réalisation d'un déisme absolument protestant. Ça n'en faisait pas vraiment un anarchiste, me semble-t-il. On pourrait dire la même chose avec Stirner, anarchiste, si l'on veut, parce que vous allez voir, il détruit beaucoup, 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 pour ne pas laisser grand-chose debout, si ce n'est le moi, son moi, à lui. Et quand vous avez compris qu'il détruit tout, et qu'il ne sauve que son moi, vous avez tout compris. C'est-à-dire que je pourrais m'arrêter là, et on pourrait économiser les cinq séances consacrées à Stirner, puisque c'est un immense plaidoyer pour son jeu et pour son moi. Donc, père de l'anarchisme individualiste, pourquoi pas, si l'on veut. Il y a dans l'anarchie tout et le contraire de tout, c'est-à-dire que vous avez des pacifistes et des belliqueux. Proudhon fait l'éloge de la guerre, Lecoin est un pacifiste forcené, vous avez des misogynes comme Proudhon, toujours, et puis d'autres qui sont franchement féministes. Enfin, tout est possible dans la constellation anarchiste, je dirais. Et pourquoi pas Stirner ? On a fait une grande coupure dans l'histoire de la pensée anarchiste en disant qu'il y a d'un côté les anarchistes collectivistes, genre de communisme libertaire ou de socialisme libertaire, qui suppose qu'on pense en termes de collectivité ou de communauté, avec Proudhon, bien sûr, mais surtout Bakounine. Et puis, de l'autre côté, une tradition qui serait la tradition de l'individualisme anarchiste et de l'individualisme libertaire, dans laquelle nous aurions, évidemment, en généalogiste de premier choix, Stirner. Ça, c'est une première réputation, le père de l'individualisme anarchiste. Il y a une autre réputation qui est celle du père de l'existentialisme. C'est un travail d'Henri Arvon, qui lui aussi entretient des relations avec la pensée anarchiste. C'est l'auteur d'un petit que sais-je, plutôt mal fait, sur l'anarchisme, qui justement reprend à peu près tous les lieux communs sur l'anarchisme, avec quelques approximations. Et Henri Arvon a écrit un Feuerbach, un ouvrage sur Stirner, deux Feuerbachs, d'ailleurs, et deux Stirner. Et dans ces deux ouvrages-là, il défend cette thèse, plutôt dans l'un en particulier, mais il reprend dans l'autre, il défend la thèse de Stirner à l'origine de la pensée existentialiste. C'est assez séduisant, mais l'idée qu'on puisse le mettre en perspective avec Kierkegaard et son individu, individu majuscule, ça peut fonctionner de là à faire l'économie de la phénoménologie, qui est tout de même l'un des moments essentiels de l'existentialisme du XXe siècle, que ce soit Heidegger ou que ce soit Sartre pour les figures les plus visibles, ou Gabriel Marcel pour des figures moins visibles et quelques autres, Merleau-Ponty, il reste que c'est difficile de considérer qu'un personnage qui s'interroge sur la nature du moi, sur la nature du jeu, est le père fondateur, ou du moins est aux sources de l'existentialisme. Mais c'est une thèse tout à fait défendable. Autre réputation, et c'est la réputation d'un égoïste, d'un égocentrique forçonné, d'un petit bourgeois, c'est celle que lui fait Marx, c'est une idéologie allemande, il est, j'allais dire caricaturé, enfin, ni caricaturé ni brocardé, il est descendu, il est fusillé sous le nom de Saint-Max, et il n'est pas faux qu'on puisse faire de Stirner le meilleur et le pire, le pire étant l'individualisme petit bourgeois, peu soucieux des autres du monde et du reste du monde. C'est une lecture possible, ou c'est une lecture malheureusement pensable. C'est aussi une source cachée de Nietzsche, et ça on reviendra sur cette question-là plus précisément, bien sûr. Nietzsche n'a jamais cité le nom de Stirner, dans aucune correspondance non plus, et on a fait dire des choses à des disciples qui ont fait savoir que, oralement, Nietzsche aurait conseillé la lecture de l'unique et sa propriété à l'un de ses élèves, chose rapportée par d'autres individus, qui confirme que, de fait, il avait lu, assez probablement, l'unique et sa propriété. On voit mal, d'ailleurs, comment il aurait pu ne pas lire un ouvrage comme celui-ci, d'autant qu'il y a un ouvrage majeur dont je vous ai parlé, de Lange, qui est une histoire du matérialisme qui a beaucoup compté pour Nietzsche, et dans cette histoire du matérialisme, il y a une partie qui est consacrée à Stirner. Donc même s'il n'avait pas lu intégralement, il ne pouvait pas ne pas connaître l'unique, puisque c'est le nom du personnage de Stirner, le personnage conceptuel de Stirner, et on verra que l'unique n'est pas le surhomme nietzschien, bien sûr, mais qu'il a pu contribuer à la formation ou à la fabrication du surhomme de Nietzsche. C'est également, et c'est intéressant, le maître à penser de Marcel Duchamp, qui ne s'en reconnaît pas beaucoup, et qui a été conduit à l'unique et sa propriété par Picabia, et quand il est parti en exil à New York, il y avait dans ses valises l'unique et sa propriété, et ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche. Et c'est très intéressant de savoir qu'il a pu jouer un rôle essentiel dans la formation de la pensée de Marcel Duchamp, puisque vous savez que toute l'esthétique du XXe siècle, et la nôtre encore, procède du coup d'État de Marcel Duchamp. Il en a parlé lui aussi comme d'un anartiste, et l'anartiste qui était Marcel Duchamp peut être dit stirnerien lui aussi. C'est une piste intéressante. Et puis, autre réputation étonnante, celle de Mussolini, qui avouait être un lecteur de l'unique et sa propriété. Et on sait qu'il y a eu au moins deux Mussolini, un Mussolini anarchiste, socialiste, qui n'est pas évidemment encore le fasciste que nous savons, qui a laissé les traces que nous savons dans l'histoire. Et on peut imaginer que l'anarchiste qui était Mussolini, le socialiste anarchiste qui était Mussolini, ait pu trouver son compte à l'unique et sa propriété. Mais vous verrez, malheureusement, quelques pages de Stirner peuvent aussi réjouir le Mussolini, qui est devenu le duche que nous savons. On peut voir dans un certain nombre de pages, qui justifient la violence, la pure violence, en disant, après tout, toute violence est bonne si on ne se fait pas prendre, et contre la violence d'autrui, il faut opposer sa propre violence. Il y a des pages de Stirner qui peuvent être effectivement lues, vécues ou pensées, comme des pages qui pourraient réjouir Mussolini comme fasciste, ou d'autres fascistes mussoliniens, voire d'autres. C'est donc un ouvrage dangereux, l'unique et sa propriété, explosif, multiple, d'où l'intérêt d'aller voir précisément, indépendamment de toutes ses réputations, d'anarchistes, d'existentialistes, de petits bourgeois, de sources du surhomme, ou de maîtres à penser d'un personnage qui ne s'en reconnaissait pas. Et voilà sur quel terrain nous partons. D'où l'intérêt d'aller voir un petit peu ce qu'il en va de la vie du personnage, puisque vous savez qu'on démarre toujours avec ça, et puis qu'on puisse voir ensuite, dans cette vie, comment il a pu la vivre, en stirnerien, ce qui ne veut pas dire forcément que ce soit toujours très honorable. J'ai du moins donné à ce cours le titre de Stirner, un roman solipsiste, parce qu'il y a vraiment du solipsisme chez Stirner. Le solus ipse latin, qui suppose que je suis seul, ce qui définit le solipsisme, cette idée que nous ne serions que soi-même enfermé dans notre sac de peau et rien d'autre n'existerait que nous-mêmes, c'est peut-être un mot qui nous permet de voir ce qu'il est ontologiquement, métaphysiquement et philosophiquement. Je tâcherai de vous en faire la démonstration. Stirner ne s'appelle pas Stirner, il s'appelle Johann Gaspard Schmitt, et il est né à Bayreuth le 26 octobre 1806, d'un père qui a 37 ans et qui fabrique des flûtes et qui va mourir de phtizi deux mois plus tard. Deux ans après, sa mère se remarie avec un précepteur en pharmacie à Kulm, qui est une ville au nord de l'Allemagne. Il est né à Bayreuth, donc Bayreuth n'est pas encore le Bayreuth que nous savons maintenant, c'est-à-dire le Bayreuth wagnerien, donc nietzschéen. On a aussi l'occasion de voir quel rôle cette ville a pu jouer dans l'économie de la pensée allemande, d'une partie de la pensée allemande, quel rôle ça a pu jouer chez Nietzsche. Le premier Nietzsche, celui de l'origine de la tragédie, un ouvrage qui paraît en fin 1871, début 1872, 2 janvier 1872, et qui a constitué une partie de la pensée allemande du XIXe qui va générer le XXe siècle que nous savons, dont le nazisme. Il fait ses études primaires dans cette petite ville, à Kulm, et c'est à ce moment-là que le surnom lui vient de Stirner. Stirner en allemand, ça veut dire front, et il avait un grand front. Et voilà pourquoi les camarades de collège l'avaient surnommé Stirner, front très large. Il existe un dessin de Engels, sur lequel je vais revenir tout à l'heure pour l'expliquer un petit peu. Un dessin de Engels qui nous permet de le voir dans une situation particulière, c'est celle des hommes affranchis, du cercle de jeunes Hegeliens de gauche, et on voit effectivement qu'il avait cette espèce de profil tout à fait singulier. C'est le seul portrait que nous connaissions qui ait pu être fait du vivant de Stirner. Par la suite, un autre portrait est connu, et il est de Félix Vallotton, un artiste que j'aime beaucoup. Ce portrait, où on le voit de profil avec cette petite bouche pincée, des lunettes cerclées, des favoris qui descendent un peu loin, un genre de Barthabas contemporain, et qui n'a laissé que cette trace-là, physiquement. Il retourne à Bayreuth, en quittant ses parents, en quittant le nouveau foyer en 1818, et il va y rester pendant 8 années. On le retrouve à Berlin en 1826, pour deux années. Ça, c'est important puisque c'est la formation du personnage. Il suit les cours de Schleier-Mahreur pour la théologie et de Hegel pour la philosophie. Vous avez vu le rôle que Hegel tient dans le 19e siècle, la place qu'il prend dans le 19e siècle. On en a parlé quand il était question de Schopenhauer, on en a parlé également quand il était question de Bakounine. Ils ont tous été plus ou moins Hegeliens, néo-Hegeliens, post-Hegeliens, Hegeliens de droite, Hegeliens de gauche, et ils se sont tous positionnés par rapport à cet individu-là. L'année où, si j'en juge les recoupements que j'ai pu faire, l'année où Stirner suit les cours de Hegel, c'est l'année où Hegel remplit les amphithéâtres avec ses fameuses leçons sur l'histoire de la philosophie qui sont les linéaments, je dirais, d'une historiographie qui va devenir la nôtre, enfin l'historiographie officielle. Autant dire que c'est contre l'historiographie Hegelienne que nous nous inscrivons. Il va suivre quelques-uns de ses professeurs comme ça se fait à l'époque dans l'Allemagne, de l'époque, dans la Prusse, c'est-à-dire on circule parce qu'on a envie de suivre les cours de tel ou tel, il s'en va à Erlangen et puis à Königsberg aussi. Königsberg est un endroit connu pour être la ville natale de Kant, la ville de Kant puisqu'il y est né, il y a travaillé, il y a vécu, il y a écrit tous ses livres, il n'a jamais quitté cet endroit, il y est toujours enterré, du moins il est enterré, il était enterré sous les piliers d'une église qui a explosé au moment de la libération mais donc ce qui reste de Kant, c'est-à-dire rien, se retrouve toujours à Königsberg. À 23 ans, il a envie de devenir professeur mais sa mère est atteinte d'une maladie mentale donc il quitte l'endroit où il était, à l'université, à Berlin, pour retrouver Kulm, cette fameuse ville du nord de l'Allemagne où il va rester pendant trois années. Quelques temps plus tard, donc il revient à Berlin, il a 26 ans, il échoue ses examens ce qui paraît un peu normal et il devient à ce moment-là stagiaire de latin, il enseigne le latin 8 heures par semaine sans être payé et il est dans cet état-là socialement. À 31 ans, 1837, on lui refuse un poste qu'il avait sollicité et il épouse, pour un premier mariage, vous voyez qu'il y en a un second, il épouse la fille de sa logeuse qui est franchement illettrée et qui meurt en couche. Donc vous avez vu, 32 ans, orphelin de père, fils d'une mère folle, fraîchement veuf et père d'un enfant mort. Ça vous fait un destin, tout ça. À 33 ans, il enseigne à des jeunes filles dans un institut privé et ça pendant 5 ans. Le grand moment de la formation intellectuelle de Stirner, c'est le moment où il fréquente le cercle des jeunes égaliens de gauche qu'on appelle les hommes affranchis. et c'est dans cet endroit qu'il va constituer sa pensée qu'ils vont lire tous les uns les autres, lire et commenter le moindre papier de Hegel ou la moindre parole de Hegel. Il y a des réunions dans des cafés, dans des bistrots enfumés où on boit beaucoup de bière, où on fume des cigares et où on s'invective, où on lit la presse du jour, on la commente et on s'insulte. Et le fameux dessin de Engels qui date de 1842 le montre justement dans cette taverne d'une manière singulière. C'est un dessin dans lequel on voit des individus qui n'ont pas tous laissé un nom dans l'histoire. Je vais vous dire deux mots tout à l'heure sur Bauer qui est peut-être le plus important des personnages qu'on trouve dans cet endroit. Ils sont tous en train de pousser des cris, de lever les poings, les bras. Le dessin est assez surréaliste. On voit sur le fond d'un mur une espèce de guillotine avec une tête de mort qui est une toute petite chose accrochée au mur. Ça doit probablement relever de l'imaginaire et estudiantin et sectaire de l'époque en Allemagne. Un petit écureuil en haut à gauche qui ne sait pas d'où ça sort. On a l'impression que c'est un petit moment surréaliste. Et puis surtout le personnage qui lui est très élégant dans un pantalon fuseau, bien habillé, les fameuses lunettes cerclées, le cigare, le fameux Styrne, le fameux grand front, une espèce de petit toupet sur le dessus de la tête, les cheveux et puis les favoris qui descendent un peu loin. Et on a l'impression qu'il est un peu dandy dans cette aventure et je vous avais déjà dit aussi qu'il me semblait que Baudelaire avait beaucoup dit du XIXe siècle avec ce petit texte sur le dandisme, extrait des petits tableaux qu'il avait écrits sur la vie moderne, le peintre de la vie moderne. Et il est assez dandy en ce sens, c'est-à-dire seul de son parti, c'est-à-dire un individu radical qui résiste à la veulerie des temps et de l'époque. Il y a donc une façon assez dandy d'aborder le personnage, ce qui pourrait d'ailleurs permettre de réunir un certain nombre des propositions que je vous faisais tout à l'heure. on peut imaginer qu'un dandy est un existentialiste qui est aussi un anarchiste, qui est aussi un esthète, qui est aussi un personnage qui peut servir à justifier les amateurs de force comme Mussolini. Donc, cet aspect dandy. Et puis surtout, ce qui m'intéresse dans ce dessin, c'est qu'il préfigure ce qui, à mon avis, reste dans la pensée de Stirner, et on reviendra là-dessus plus précisément, mais ce qu'il appelle lui-même l'association d'égoïstes. Je vous disais tout à l'heure qu'il détruit tout, qu'il détruit beaucoup et qu'il ne garde qu'une seule chose, moi, je, moi, comme unicité. Et puis, il sait bien que moi tout seul, ça ne peut pas suffire et que moi doit pouvoir s'associer. Et ce moi qui s'associe dans une fameuse association d'égoïstes, donc, eh bien, il passe un contrat dans une logique contractuelle, un contrat intéressé parce qu'on est vraiment par-delà le bien et le mal chez Stirner. Et ce contrat intéressé, eh bien, il est passé parce qu'avec d'autres, on aura la possibilité de multiplier sa force ou ses forces. C'est donc une pensée intéressante parce qu'elle rend possible aussi la théorie des micro-résistances aujourd'hui, des petites collectivités qui sont susceptibles d'être constituées pour résister puis qui disparaissent juste après leur utilité. Et on peut imaginer le cercle des jeunes égaliens, ces fameux hommes infranchis, comme une association d'égoïstes à l'intérieur de laquelle Stirner tient sa place, c'est-à-dire il est là, il y trouve de l'intérêt, il y rencontre des gens, il y pense avec d'autres individus et puis il sait aussi se dissocier puisque la dissociation est autant nécessaire que l'association, elle est constitutive, même la dissociation de la nature même du contrat de l'association des égoïstes. C'est-à-dire il est signalagmatique comme disent les juristes, c'est-à-dire que si l'un des deux rompt ce contrat, le contrat est rompu. Et cette pensée du contrat est une pensée qui à mon avis est très intéressante. Il faudra aller la chercher dans l'unique et sa propriété mais on l'y trouvera. Il y a, je vous disais, dans ce cercle des personnages divers, multiples, certains n'ont pas laissé de nom dans l'histoire. Un autre me paraît intéressant, c'est Bruno Bauer qui a joué un rôle considérable dans son temps puisqu'il vient lui de la droite hégélienne. Je vous dirai tout à l'heure ce qu'est la droite hégélienne pour la distinguer de la gauche hégélienne. Il vient de la droite hégélienne et puis il a lu un ouvrage passionnant de David Friedrich Strauss qui s'appelle La vie de Jésus. Et c'est un ouvrage qui a beaucoup inspiré Renan et qui moi m'avait d'ailleurs bouleversé quand j'avais 17 ans à l'université parce que c'est effectivement une approche extrêmement intéressante, très riche en potentialité et cet ouvrage-là qui d'abord l'énerve je parle du philosophe Bauer cet ouvrage-là qui l'énerve va le fasciner par la suite et il va passer franchement de l'autre côté il va passer du scandale à la fascination et il sera Bruno Bauer le premier à affirmer l'inexistence historique de Jésus c'est-à-dire c'est le premier défenseur de la thèse qu'on appelle mythiste. On n'en parle pas beaucoup chez nous parce que évidemment tout le monde croit que Jésus a existé qu'il est une figure historique mais la plupart du temps les athées disent que que Jésus a effectivement historiquement existé qu'on ne peut pas lui nier l'existence historique et bien Bauer dit non il n'y a pas d'existence historique fondée et avérée de Jésus Jésus est une fiction c'est un mythe c'est un mythe qui se constitue qui se fabrique et il y aura par la suite des gens qui iront dans ce sens-là il travaille sur les évangiles qu'on dit synoptiques c'est-à-dire les évangiles qui sont susceptibles d'être lus côte à côte face à face ou en même temps parce qu'ils sont censés dire la même chose et puis vous découvrez que ces synoptiques disent des choses extrêmement différentes et à partir de toutes ces contradictions il est facile de montrer qu'il y a eu une construction à postériori d'une figure mythique sur laquelle on a construit la fable chrétienne Jésus est donc cette figure mythique donc Bruno Bauer fait partie des jeunes hégaliens des cercles des jeunes hégaliens on y commande beaucoup Feuerbach on le lit on est dans cette époque où Feuerbach fait un succès avec l'essence de la religion et l'essence du christianisme et c'est un succès en même temps qu'un objet de fascination puisque c'est un ouvrage l'ouvrage de Feuerbach pour le coup qui est hégalien sans être hégalien tout en étant post-hégalien avec tout ce que ça peut supposer chez un personnage qui a été fasciné qui se détache de sa fascination mais qui reste tout de même marqué par sa fascination et qui va produire une oeuvre qui pour moi est l'une des plus grandes du XIXe celle de Feuerbach donc vous y avez donc Engels Bruno Bauer David Friedrich Strauss et puis des discussions et des commentaires sur Feuerbach voilà l'ambiance philosophique et intellectuelle de ces cercles hégaliens de gauche alors je vous disais hégalien de droite hégalien de gauche il y a donc une droite hégalienne on en a parlé à l'époque de Bakounine mais j'y reviens un peu un peu un peu rapidement de quelle manière se définit-elle cette droite hégalienne d'abord sur le terrain de la téléologie ce qu'on appelle la téléologie c'est-à-dire le télos la fin de l'histoire il y a une fin à l'histoire il n'y a pas de désordre ça ne va pas n'importe où dans n'importe quel sens ça n'est pas chaotique ça ne se répète pas non plus il y a un plan dans l'histoire et l'histoire n'est jamais nous dit Hegel que la réalisation de l'idée et l'idée c'est la raison qui est le concept qui est Dieu la chose n'est pas dite aussi clairement je vous le dis aussi clairement parce que j'avais lu un peu de près tout ça jusqu'à ce que je conçoive qu'il y avait une équivalence absolue et quand on l'a dit ça devient clair et net et ça devient lisible et visible chez Hegel quand il nous dit l'histoire elle n'est jamais que la réalisation de l'idée ça peut sembler fascinant vous pouvez ajouter que l'histoire c'est aussi le lieu de la manifestation du concept c'est fascinant et si vous ajoutez que Dieu l'idée le concept la raison c'est exactement la même chose alors vous avez une vieille idée qui est celle du christianisme on trouve ça déjà chez Bossuet on trouve déjà ça chez saint Augustin à savoir il y a la providence et le Dieu le Dieu des chrétiens décide de ce qui advient et de ce qui a lieu mais évidemment il vaut mieux dire que la raison se manifeste dans l'histoire que de dire que Dieu décide de tout ce qui a lieu dans l'histoire ça c'est la téléologie hegelienne et c'est un premier moment qui fascine les hegeliens de droit deuxième moment la philosophie de la religion Hegel a écrit des leçons sur la philosophie de la religion qui sont des occasions de dire que le christianisme est la vraie religion c'est l'expression qu'il utilise et que évidemment les autres sont des fausses religions alors analyse des autres religions bien sûr des considérations de ces autres religions et le christianisme est présenté comme la vérité de la religion et la religion de la vérité pas le catholicisme bien sûr mais le protestantisme Hegel est luthérien a été et restera luthérien toute son existence et sa philosophie de l'histoire est totalement luthérienne sa téléologie est totalement luthérienne sa philosophie de la religion est totalement luthérienne également il y a également un troisième moment de fascination chez les tenants de la droite hegelienne ce sont les principes de la philosophie du droit et vous verrez la prochaine séance sera consacrée à mettre en perspective l'unique et sa propriété et les principes de la philosophie du droit ce qui sera l'occasion de travailler Hegel mais d'une manière inattendue de voir ce que sont les thèses de Hegel mais à partir des critiques que Stirner en fait et parmi les principes de la philosophie du droit il y a une célébration radicale de l'état l'état nous dit Hegel c'est l'être divin terrestre et vous voyez que toute cette espèce de pensée là la pensée de la droite Hegelienne elle va générer quelques temps plus tard tout un certain nombre d'individus qu'on retrouvera dans le nazisme la célébration de l'état comme d'un être divin terrestre évidemment ça ne pouvait pas ne pas fasciner ces individus là le rôle de la religion même si je vous disais tout à l'heure que la religion c'était la vérité du christianisme ou le christianisme comme vérité et bien il y a un autre rôle qu'on peut accorder à la religion nous disent les gens de la droite Hegelienne elle a une fonction tout à fait particulière et citation intégrer l'état au plus profond des âmes individuelles intégrer l'état au plus profond des âmes individuelles ce qui veut dire et on conclut là dessus sur la question de la droite Hegelienne que la monarchie prussienne c'est la quintessence de la politique vous avez donc affaire du côté des Hegeliens de droite à des gens qui vont prélever chez Hegel qui étaient plutôt de droite sans qu'à faire si vraiment on peut utiliser cette expression là les Hegeliens de droite sont plus dans la lecture juste de Hegel que les Hegeliens de gauche qui lui font dire des choses qu'il ne dira pas donc il y a à cette époque là des gens qui considèrent que le christianisme la prusse la monarchie la religion chrétienne le protestantisme le luthéranisme tout ça doit permettre une philosophie qui est celle contre laquelle Schopenhauer s'excitait souvenez-vous c'était ce qu'il lui reprochait c'est-à-dire sous des aspects extrêmement confus verbeux fumeux et hyper conceptuels de ne jamais proposer que les vieilles choses c'est-à-dire la religion de mon roi et de ma nourrice comme disait Descartes sauf qu'on a changé de pays et la religion du roi et de la nourrice ça n'est plus le catholicisme c'est le protestantisme et puis deuxième grand moment important chez les Hegeliens la fameuse gauche Hegelienne on retient cette fois-ci autre chose et notamment les potentialités athées de l'hégalianisme on pourrait dire de Hegel mais enfin on n'entrera pas dans le détail mais cette façon de faire un christianisme hyper rationalisé et bien il y a un moment on ne voit plus le christianisme mais on voit l'hyper raison telle qu'elle est présentée par Hegel et on peut finir par célébrer cette hyper raison sans avoir vraiment besoin de Dieu on peut finir par faire l'économie de Dieu et rentrer dans une espèce de religion de la raison qui va aussi rendre possible chez ces Hegeliens de gauche une justification de ce qui deviendra par la suite le communisme et on peut imaginer comment une religion sans Dieu peut réinvestir les attendus d'une religion avec Dieu ce sont des choses importantes qui se jouent dans ces périodes-là deuxième chose importante ce qu'on pourrait appeler le travail du négatif dans la dialectique le travail de la négation c'est le moment qui fait que vous allez affirmer une thèse vous allez nier cette thèse et la négation de cette thèse va induire une nouvelle proposition qu'on appelle synthèse ou synthétique et la dialectique elle est nécessaire elle suppose que vous ne pouvez procéder que sur ce mode-là et selon ces modalités-là et il y a un moment évidemment où le travail du négatif de la dialectique va intéresser quelqu'un comme Bakounine qui va nous dire mais finalement le négatif c'est la destruction donc la destruction c'est la construction la négation fait partie de la construction tout ce qui est négatif rend possible le positif et vous verrez quand Stirner va détruire 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 comme Bakounine détruisait aussi et bien ils trouveront ces deux individus-là qu'il y a une positivité de la négation une positivité du négatif et que ce qui est intéressant dans la dialectique c'est ce moment-là c'est le moment de la destruction ce qui rendra aussi possible j'aurais bien voulu vous en parler à une époque et puis finalement l'année était trop courte et j'aurais dû étaler tout ça sur deux ans mais on aurait pu parler du nihilisme russe je vous en ai un petit peu parlé dans la conclusion de l'an dernier parce qu'on aurait eu des choses à dire sur Tchernichewski Dobrolyubov Pissarev enfin tous ces gens qui ont pensé un monde une vision particulière qui elle aussi aura rendu possible le 20ème siècle terroriste fasciste communiste etc mais bon on n'a pas pu tout faire et tout voir et puis troisième moment retenu par la gauche hegelienne la téléologie bien sûr cette science des fins dont je vous parlais tout à l'heure simplement quand on dit l'idée c'est la raison la raison c'est le concept et tout ça c'est Dieu et bien vous gardez tout sauf Dieu et vous avez cette idée que l'histoire ne serait jamais que la réalisation d'un processus qui serait le processus de la raison le processus du concept et le processus de l'idée pure et vous arrêtez et vous n'avez plus besoin de Dieu vous faites l'économie de Dieu ce qui veut dire que vous pouvez aussi le réintégrer ce Dieu en considérant que la raison ça devient Dieu et que l'idée et le concept ça peut être Dieu aussi donc vous voyez toutes les potentialités qu'il y a derrière tout ce courant-là qui va générer le marxisme puisque Engels lui est un habitué de ce cercle-là retour plus direct à la biographie de Stirner en 1842 il publie 26 articles en 6 mois c'est-à-dire une frénésie d'écriture chez lui et ceci dans la Gazette Renan et la Gazette Renan c'est l'ouvrage qui est c'est le journal qui soutient les jeunes Hegeliens de gauche donc on est toujours dans ce bouillon de culture il fait une recension du fameux livre de Bauer de Bruno Bauer qui lui vaudra d'ailleurs d'être mis à la porte de l'université Bauer parce qu'on trouvait que ses audaces théologiques n'étaient pas défendables c'était de toute façon pas susceptible d'être payé par l'État donc on le met à la porte et Stirner écrit un texte qui s'appelle La trompette du jugement dernier contre Hegel l'athée et l'antéchrist et puis un premier texte qui s'appelle Le faux principe de notre éducation dans lequel l'essentiel des grandes idées mais vous avez vu c'est une idée un peu courte pas au sens moral du terme mais vous avez une phrase et puis ensuite il effectue des variations sur cette phrase-là phrase musicale qui est le moi est l'essentiel et tout ce qui empêche la manifestation du moi doit être détruite la thèse de Stirner et bien ça se trouve dans Le faux principe de notre éducation dans lequel texte il critique deux modes d'éducation l'éducation humaniste et l'éducation réaliste et au profit d'une éducation personnaliste alors personnaliste est le mot qu'ont utilisé les traducteurs en sachant que il faut tout de même une précision de langage pour comprendre ce terme-là parce qu'il y a un courant personnaliste au XXe siècle qui est représenté par Emmanuel Mounier pour le plus célèbre d'entre eux ça n'a évidemment rien à voir avec le personnalisme d'Emmanuel Mounier que ce personnalisme proposé par Stirner il n'aime pas dans l'éducation humaniste le fait qu'elle fasse trop souvent référence aux textes anciens et à la Bible et effectivement l'idée qu'on puisse demander à Platon à Échille à Sophocle à Homer des leçons pour le présent voire pour le futur et puis qu'on puisse aussi solliciter la Bible Stirner pense qu'il y a autre chose à faire qu'on ferait mieux d'aller chercher ailleurs des choses à enseigner il y a trop de passé dans cette éducation humaniste et pas assez de soucis du monde réel il fait également une critique de l'éducation réaliste pour dire que c'est celle des républicains d'aujourd'hui qui voudrait que l'école fabrique des bons époux des bons citoyens des bons pères des individus dociles soumis obéissants et qui ne se fassent pas trop remarquer et qui prennent bien leur place dans l'État dans la société etc. il ne veut ni ça ni ça ni une éducation humaniste ni une éducation réaliste mais cette fameuse éducation personnaliste et il y a une critique en permanence chez lui de tout ce qui est obéissance soumission docilité pouvoir il ne veut pas qu'on fasse des enfants des singes savants ça ne sert à rien de leur remplir la tête ça ne sert à rien non plus forcément de faire des têtes bien faites ni bien faites ni bien pleines ça n'est pas ce qu'il faut viser nous dit Stirner ce qu'il faut viser c'est créer des créateurs un pédagogue doit créer des créateurs fabriquer des individus qui soient capables d'exercer leur liberté être des consciences souveraines être des consciences libres l'idéal nous dit-il c'est l'accomplissement de soi l'accomplissement de soi vous voyez que dans cette dans cette pédagogie libertaire disons-le comme ça dans cette pédagogie libertaire il y a quelque chose qui fait songer à ce que mai 68 aura pu proposer ou du moins la pédagogie post 68 tard aura pu proposer à savoir un idéal pédagogique qui vise l'accomplissement de soi la fabrication d'un individu créatif d'une subjectivité capable d'autonomie et d'indépendance la méthode nous dit Stirner je ne sais pas à quoi ressemblaient ces cours mais il nous dit il faut entretenir le goût naturel de l'enfant pour l'insubordination et dès qu'il y a des manifestations de fierté ou de franchise chez un enfant il ne faut pas les refuser c'est ce qu'il y a de plus intéressant chez un enfant c'est sa potentialité subversive il nous dit mais bon il faut aussi s'opposer à l'enfant pour qu'il puisse accéder à ce que j'appellerais dans un vocabulaire hegelien la lutte des consciences de soi opposées c'est un grand moment de la phénoménologie de l'esprit la lutte des consciences de soi opposées où Hegel nous dit il y a des maîtres il y a des esclaves il ne faut pas penser ces choses là en termes de féodalité en termes de bourgeoisie non plus même si ça peut se penser dans ces termes là Marx le pensera dans ces termes là il y a effectivement des individus qui sont soumis et des individus qui soumettent dans la logique dialectique de Hegel évidemment le maître est un esclave et l'esclave est un maître puisque le maître a besoin de l'esclave le maître qui ne peut pas soumettre des esclaves ne peut pas être le maître et d'un seul coup le maître devient l'esclave de l'esclave et l'esclave devient le maître du maître puisqu'il rend possible la situation de domination du maître donc il y a cette dialectique des consciences de soi opposées c'est le vocabulaire de Hegel qui est intéressante parce qu'on la retrouve chez Stirner qui nous dit il faut apprendre ça aux enfants il faut s'opposer à eux pour qu'ils sachent que nous ne sommes jamais que dans une espèce d'immense champ de bataille c'est la guerre toujours de tous contre tous et ça il faut l'enseigner aux enfants le projet de l'unique et sa propriété il le dit à un moment dans une petite phrase courte que je vous propose puisqu'on verra qu'il ne s'agira que de varier sur ce thème là il nous dit il faut être libre telle est la vraie vie ce qui pourrait suffire pour définir un Stirner libertaire si ce terme là était défini précisément comme qualifiant celui qui pense que rien ne doit être mis au dessus de la liberté alors lui il dit au dessus de ma liberté donc on verra que la liberté ma liberté c'est pas exactement la même chose qu'un libertaire dit la plupart du temps qu'effectivement rien ne doit être mis au dessus de la liberté mais celui qui pense que rien ne doit être mis au dessus de sa propre liberté n'est pas forcément un libertaire justement l'unique et sa propriété ouvrage unique d'un personnage unique unique ouvrage d'un personnage unique aussi parce que l'unique c'est le concept de Stirner avec le second dont je vous disais tout à l'heure qu'il était l'association d'égoïstes et qui nous permet de voir ce qu'est sa proposition à lui Max Stirner ce qu'est sa proposition pour répondre à la question comment vivre dans un monde sans Dieu dans lequel il est devenu clair que nous ne sommes plus que des animaux parmi d'autres animaux sa proposition c'est donc être un unique soyons des uniques nous sommes naturellement des uniques notre unicité c'est notre vérité c'est à partir de ça qu'il faut construire et ce qui intéresse Stirner c'est donc notre propriété quelle est notre propriété nous en tant qu'unique qu'est-ce qui nous appartient réponse de Stirner tout tout nous appartient les choses nous appartiennent si on s'en empare et qu'on n'a pas en face de soi quelqu'un qui est susceptible de s'en emparer plus que nous mieux que nous ou plus violemment ou plus brutalement que nous c'est-à-dire que c'est une proposition de guerre généralisée de tous contre tous que nous fait Stirner vous voyez que c'est un ouvrage riche en potentialité le livre parait fin 44 1844 avec la date de 1845 et il le dit dès le départ c'est un livre sans construction et de fait c'est un livre sans construction c'est-à-dire ces 500 pages qui sont dans un chaos total absolument désordonné sans ligne directrice c'est rédigé par morceaux personne n'a vraiment travaillé sur ce texte-là mais il faudrait vraiment essayer d'expliquer de montrer comment il y a eu du coupé-collé du collage en permanence et comment Stirner est un réactif il construit son ouvrage en rentrant du tripot et en écrivant quelques lignes en oubliant puis en ajoutant un petit peu plus tard d'autres lignes puis en ajoutant des lignes aux lignes en commentant les lignes en raboutant tout ça pour finir par faire un immense manuscrit dans lequel on trouve les lectures du moment les débats du cercle assez probablement on y voit des assassinats de Feuerbach qui ne s'en remettra pas d'ailleurs il y a un moment où Feuerbach arrête un petit peu tout ça parce qu'il trouve que effectivement il n'a peut-être pas été aussi bon que ce qu'il aurait pu penser lui-même donc il y a un texte extrêmement polémique ou des textes extrêmement polémiques dans l'unique et sa propriété mais aussi dans un petit texte que Stirner avait consacré explicitement au rapport de l'unique et sa propriété à l'essence du christianisme et Feuerbach arrêtera tout ça il entrera dans sa dernière dans sa dernière philosophie qui est une philosophie hédoniste et matérialiste il y a des contextes et des enjeux qui sont spécifiquement les contextes et les enjeux de l'époque on ne les a pas tous il y a des controverses qui sont disparues les choses qui faisaient l'actualité à l'époque ne font évidemment plus l'actualité aujourd'hui et on a parfois du mal à comprendre contre qui il se bat on voit bien qu'il se bat mais on ne voit pas contre qui très précisément probablement des individus qu'il a pu rencontrer au cercle des jeunes Zegeliens et qui sont des individus sans nom sans thèse sans ouvrage sans visage mais simplement il a dû discuter en rentrant chez lui continuer la discussion tout seul et rédiger tout ça et ajouter les feuilles aux feuilles il y a en plus de ça ce qui rend la difficulté de lecture considérable un parti pris typographique qui n'a pas toujours été respecté dans les premières traductions qui ont été faites de l'unique et sa propriété mais on dispose maintenant de vraies traductions sérieusement faites c'est-à-dire qu'il ne sacrifie pas la précision à l'élégance il y avait une première traduction de Leclerc qui était très élégante mais pas toujours très précise et puis il y a une seconde traduction sur laquelle j'ai travaillé qui est beaucoup plus précise mais parfois moins élégante donc c'est un peu abrut c'est un peu austère et surtout il met des majuscules à tout ce qui est je, moi à tous les pronoms possessifs à nous, à vous, etc ce qui fait que ça fractionne complètement la cadence parce que c'est là que je m'en suis aperçu on a été formaté ainsi à chaque fois qu'on voit apparaître une majuscule et bien on a l'impression qu'il y a un point avant et on arrête la phrase mentalement et c'est assez confus c'est-à-dire quand on voit quatre ou cinq majuscules dans la même phrase et une longue phrase qui elle est arrêtée par un point avec une majuscule qui la démarre mais qui n'est pas une majuscule philosophique on dira mais qui est simplement une convention typographique et bien on s'aperçoit que la cadence est fragmentée et qu'il faut revenir régulièrement sur ce qu'on vient de lire autre difficulté de lecture il y a des moments où il expose des thèses mais on ne sait pas qu'il expose des thèses qui ne sont pas les siennes et puis quand il les a exposées il commence à les critiquer et donc il prend la position de quelqu'un il la défend on a l'impression que c'est sa thèse et puis deux pages plus loin il critique ces thèses-là alors peut-être que parfois des guillemets auraient été nécessaires peut-être que parfois il aurait fallu dire que telle thèse était celle de tel individu et qu'il allait la critiquer mais parfois on ne sait plus ce qui distingue l'exposé de la thèse de la critique de la thèse il interpelle parfois des adversaires invisibles on a l'impression d'être dans un théâtre d'ombre avec des grands oubliés on sent bien que probablement ça répondait à des obligations à l'époque à un contexte mais que ce contexte a disparu ce qui veut dire que quand on est allé au bout de l'ouvrage on a pris en considération la table des matières mais on s'aperçoit que la table des matières ne signifie rien du tout que tout est dans tout et réciproquement et qu'on peut on doit retrouver une espèce de fil d'Ariane si on a l'intention de comprendre quelque chose à cet ouvrage le fil d'Ariane je vous l'ai dit tout à l'heure je vous le proposerai dans la prochaine séance c'est l'anti-hégalianisme si vous prenez la structure et on gardera la structure extrêmement précise on va fonctionner page par page la prochaine fois mais on prendra la structure extrêmement précise des principes de la philosophie du droit et vous verrez sur chacun des sujets Stirner a une position qui est une position radicalement anti-hégalienne donc il y a dans ce fouillis anarchique pour le coup on pourrait utiliser le terme dans cette anarchie des 500 pages de l'unique et sa propriété des matériaux divers et multiples qu'il faut remettre en ordre si on veut saisir un petit peu ce qu'est le message philosophique rapidement et pour faire une espèce de petite liste pour que vous voyez le travail du négatif et la puissance du travail du négatif chez Stirner il y a chez lui évidemment une guerre qui est déclarée à la religion donc je vous fais une liste un inventaire à l'après-vert Dieu, le Saint-Esprit le christianisme le dogme, le sacré, le péché la foi, le Christ l'idéal ascétique et le renoncement guerre à la politique et là personne ne peut y retrouver son compte parce que vraiment tout le monde s'en prend plein la figure il écrit contre l'empereur la patrie, l'état le roi, la loi la légalité la révolution française les droits de l'homme l'égalité, la censure le socialisme le communisme la bourgeoisie la police, les soldats les fonctionnaires les juges les pédagogues les professeurs le travail, l'esclavage le peuple, la justice la constitution la propriété le parti la libre concurrence la hiérarchie et le libéralisme donc vous voyez déjà tout ce qui se prend tout ce que les gens se prennent c'est-à-dire le libéralisme on se dit ben voilà c'est un socialiste mais il écrit contre le socialisme on se dit alors il est communiste non il écrit aussi contre les communistes certains qui passent pour des anarchistes disent ben voilà il est anarchiste non il critique aussi les anarchistes on dit bon il défend la révolution française non il attaque aussi la révolution française c'est-à-dire que c'est un cri de colère en permanence il y a en permanence des 20 colères par page je suis battu là et guerre à la société même chose l'humanité, les parents, la famille, l'éducation l'argent, les impôts l'autorité, l'héritage de la communauté guerre à la morale bourgeoise il attaque ce qu'on appellerait aujourd'hui la prohibition de l'inceste on reviendra là-dessus mais il dit mais après tout si les gens sont d'accord et volontaires pourquoi pas pourquoi est-ce que l'inceste ce serait indéfendable donc il fait l'éloge de l'inceste critique de la monogamie de l'amour du serment de la parole donnée à quoi ça sert la parole donnée vous dites que vous allez faire quelque chose vous promettez que vous allez faire quelque chose et bien ça veut dire que vous perdez votre liberté vous êtes obligé de faire ce que vous avez dit et c'est insupportable pour Stirner l'idée d'être retenu d'être empêché de ne pas pouvoir faire quelque chose et il dit la parole donnée non dites une chose mais vous pouvez faire le contraire 30 secondes après et puis encore autre chose un petit peu plus tard toute parole donnée est une entrave et aucune entrave n'est bonne aucune entrave n'est légitime l'amitié il attaque l'amitié il a tort il attaque le mariage il a raison il attaque la chasteté le renoncement le respect d'autrui le sens de l'honneur guerre à la morale mais guerre à l'éthique aussi c'est à dire qu'on pourrait imaginer que la morale vous savez ce qui distingue la morale de l'éthique la morale elle est prescriptive elle vous dit fais ceci ne fais pas ceci ça c'est bien ça c'est pas bien ça c'est le bien ça c'est le mal l'éthique réfléchit sur ce qu'est le bien en soi sur ce qu'est le mal en soi et il attaque aussi tout ça c'est à dire le bien le mal la vertu la vérité la raison et la moralité on redétaillera bien sûr mais vous voyez vous voyez tout ce qu'il attaque il ne reste pas grand chose de sorte que bien sûr on peut en faire un anarchiste de Max Osterner tout comme on pouvait avec Godwin et sur le même principe faire de Godwin un anarchiste parce qu'on pouvait aussi faire une liste de tout ce qu'il attaquait Godwin simplement il me semble que ça ne suffit pas ce nihilisme là il est porté par une positivité qui est bien maigre ça c'est sûr que quand on a quand on a laissé de côté tout ce qui était négatif et toute la formidable puissance du négatif pour ne garder que la positivité qui n'a pas été très développée et bien on n'a pas grand chose la positivité ce sont deux choses c'est l'unique et sa propriété l'unique donc il n'y a que moi il n'y a que ça de bien il n'y a que ça de positif il n'y a que ça qu'il nous faut sauver et surtout la propriété de cette unique et la propriété et bien elle s'étend au monde entier et ma propriété ce dont je suis capable ce que je suis capable de prendre sans qu'on me le dispute et il y aura dans toute l'oeuvre positive de Stirner des variations sur ce thème là donc ça n'arrête pas des éloges du jeu des éloges du moi des éloges de la subjectivité de l'unique et de l'unicité l'ouvrage parait la censure ne censure pas elle trouve que l'ouvrage est vraiment trop insignifiant que ce n'est pas la peine de lui accorder de l'intérêt ça laisse passer le livre la parusion est invisible il n'y a pas de polémique pas de droit d'auteur pas de visibilité alors qu'il laisse compter bien que ça lui permettrait de sortir de cette invisibilité dans laquelle il se trouvait il a 38 ans il est sans le sou sans carrière sans projet sans métier sans avenir sans diplôme et sans perspective c'est le moment qu'il choisit pour se marier bien sûr puisque dans le cercle le cercle des jeunes affranchis il rencontre une femme qui fume le cigare et boit de la bière et donc affranchie il a 41 ans et elle a 12 ans de moins que lui et il l'épouse le 21 octobre 1847 petit moment de biographie intéressant également Bruno Bauer toujours le fidèle l'ami qui est là aussi et le pasteur arrive il marie avec un pasteur et quand le pasteur arrive pour le mariage ils sont tous en bras de chemise en train de jouer aux cartes il n'y a pas de voile de mariée il n'y a pas de bible il n'y a pas d'alliance non plus et donc Bruno Bauer tire un porte-monnaie de sa poche il y avait deux anneaux à ce porte-monnaie il enlève les deux anneaux ça va faire deux alliances et donc les deux se marient de cette manière-là quelques temps plus tard Bauer qui est donc été témoin emprunte de l'argent la deuxième madame Stirner pour la manufacture de porcelaine de son frère et de son père et Stirner qui lui souvenez-vous était toujours dans une institution de jeune fille à donner des cours qui ne devait pas vraiment l'exciter et bien il abandonne les cours pour créer une crèmerie et évidemment il fait faillite et donc sa femme se trouve ruinée il est abattu il est primé on découvre dans un journal local qu'il passe une petite annonce pour emprunter vous voudrez qu'on lui prête de l'argent évidemment personne ne lui en prêtera pour des raisons alimentaires il traduit deux ou trois choses un dictionnaire d'économie politique de Jean-Baptiste C il prévoit une traduction d'Adam Smith qu'il ne fera pas et puis il compile deux ou trois ouvrages pour faire un ouvrage qui s'appelle l'histoire de la réaction qui n'est pas très bon le divorce évidemment était prévisible Madame Stirner donc le propose le demande et l'obtient en 1847 elle part à Londres et puis en Australie et devient blanchisseuse là-bas pendant ce temps-là Stirner on est toujours dans la variation sur le thème du roman solipsiste d'une existence comme d'un roman solipsiste il fait plusieurs séjours en prison pour dette et à chaque fois qu'on lui demande son identité il donne une identité différente professeur, écrivain docteur Eslet rentier et cet homme a une mort assez extravagante puisque le 25 juin 1856 son biographe nous dit qu'il meurt d'une piqûre de mouche empoisonnée il avait 49 ans et 8 mois il y avait dans la foule des trois personnes qui l'accompagnent au cimetière Bruno Bauer toujours le fidèle et l'ami Madame Stirner hérite et elle revient à Londres en 1870 et en 1896 quelque chose d'important pour la vie de Stirner c'est la biographie que prépare John Henry Mackey parce que d'un seul coup elle va sortir l'individu du silence dans lequel il était pour le placer entre Nietzsche et les attentats anarchistes de l'époque puisque vous savez c'est l'époque de ce qu'on appelle la reprise individuelle c'est-à-dire des anarchistes qui pensent qu'on ne vole pas des gens qui eux-mêmes se sont fait des fortunes en volant c'est le principe d'Arsène Lupin c'est-à-dire les bourgeois se sont enrichis en exploitant les ouvriers ou les prolétaires et bien on va récupérer ce qu'ils ont volé ça n'est jamais que la reprise individuelle ce qu'ils appellent la reprise individuelle et c'est l'époque aussi des attentats anarchistes et puis c'est l'époque où Nietzsche devient une vedette devient fou disons 9 ans avant sa mort en 1889 et en 1900 il meurt et entre ce moment de folie et sa mort en 1900 donc les dernières années du siècle et bien il y a les attentats anarchistes et puis il y a cette manie cette vogue Nietzscheenne et Mackey a le bon goût le nez le coup de génie je ne sais pas c'est comme on voudra mais enfin il place Stirner dans cet endroit-là entre Nietzsche et les attentats anarchistes qui va redonner à Stirner enfin qui va donner du moins à Stirner une visibilité qu'il n'aura jamais eue l'ancienne buveuse de bière fumeuse qui était au cercle des affranchis et devenue bigote mais ça c'est linge elle est octogénaire elle dit n'avoir jamais aimé Stirner qui n'était d'ailleurs pas aimable dit-elle et elle ajoute qu'il était incapable d'avoir un ami quand même pour information Bruno Bauer du début jusqu'à la fin il a toujours été sournois disait-elle et l'année où il meurt Stirner et bien un petit garçon qui s'appelle Friedrich Nietzsche a 12 ans Nietzsche démarre des autobiographies en permanence il a 12 ans il commence à raconter sa vie et il fait plein de petits projets d'autobiographie qui sont assez touchants et assez émouvants mon hypothèse mais on la développera pendant toute l'année prochaine on va s'arrêter ce soir là-dessus mais mon hypothèse est que les deux hommes ont rendez-vous voilà merci beaucoup merci beaucoup vous pouvez lire vous pouvez lire une ancienne parution de Charles Guignebert le problème de Jésus chez Flammarion dans laquelle ce talentueux théologien nous retrace l'histoire de cette thèse mythiste sur Stirner le faux principe de notre éducation dans une édition d'Henri Arvon chez Aubier et du même Henri Arvon aux sources de l'existentialisme Max Stirner au puf et puis un livre récent de Pierre Vandrepotte Max Stirner chez les Indiens aux éditions du Rocher livre stirnerien assez bien fait sur Stirner facile à trouver avec une préface du poète Alain Jouffroy qui dans un autre ouvrage l'individualisme révolutionnaire nous dit déjà le plus grand bien sur Stirner enfin une biographie Marcel Duchamp de Judith Ousses chez Grasset très intéressante sans toutefois aborder la lecture de Stirner et de Nietzsche par Duchamp travail qui d'après Michel Onfray reste à faire prise de son Patrick Chantecler France Bleu Basse Normandie mixage Marie-Thérèse Ferrand réalisation Véronique Villa